Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diétonique. Vous souhaitez apprendre à jouer un morceau connu quel qu'en soit le style, c'est tout à fait possible avec un cours complet en vidéo qui va vous permettre d'apprendre à jouer le morceau en moins de 3 semaines pour un prix défiant toute concurrence puisque vous n'allez même pas payer l'équivalent d'une demi-heure de cours privé. Je vous explique ça dans une minute. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors en fait, l'originalité de la démarche, c'est que c'est vous, et oui, vous-même, qui allez faire vos choix dans des listes que je vais vous proposer. C'est vous qui faites le programme, en quelque sorte. Alors, je vous explique ça dans une seconde. Tout d'abord, si ce n'est déjà fait, cliquez sur le bouton rouge en bas à gauche de la vidéo, le bouton s'abonner pour rejoindre des centaines et des centaines de musiciens passionnés par le petit instrument. Alors, en fait, j'en ai déjà un peu parlé dans les épisodes de vlog précédents, mais j'ai décidé de faire autrement, on va dire un peu différemment, pour m'adapter à ce que vous avez vraiment envie de jouer. La vidéo du samedi-midi a une longue histoire. A l'origine, je jouais des morceaux qui me plaisaient, que j'avais envie de vous partager. Et puis, je me suis dit, tiens, plutôt que de faire des morceaux comme ça, dans un style, dans un autre, bon, pourquoi ne pas faire carrément des cycles de vidéos, des cycles de quatre vidéos, comme ça, pendant un mois, on entend de la chanson française, le mois suivant, par exemple, du jazz, et puis le mois d'après, du blues, et puis le mois d'après, du rock, etc. Et puis, en fait, je suis resté sur cette idée de cycle de quatre vidéos. Et donc, je disais, il y a quelques semaines, eh bien, cette fois-ci, plutôt que de simplement vous faire des vidéos de reprises ou de compositions de morceaux d'harmonica, eh bien, je vais vous faire des dossiers pédagogiques complets. Alors, ce que j'appelle un dossier pédagogique, c'est en fait un dossier dans lequel vous avez à la fois des vidéos, des fichiers MP3, donc des démonstrations, des pistes d'accompagnement MP3, des documents à télécharger, etc., pour que vous puissiez apprendre à jouer le morceau. Donc, non seulement vous avez la vidéo du samedi midi, c'est-à-dire la démonstration, avec un petit clip vidéo, bon, un diaporama amélioré, on va dire, et non seulement ça, mais en plus, vous avez la possibilité d'apprendre à jouer le morceau. Et en fait, j'étais resté sur l'idée des cycles de quatre vidéos. Donc, j'avais dit, en fait, on va faire d'abord quatre vidéos, enfin, quatre morceaux de reprises de chansons françaises de légendes, et puis ensuite, on fera quatre morceaux de jazz, blues ou bossa nova, et ensuite, quatre compositions personnelles. Bon, alors déjà, les compositions personnelles, en fait, vous en avez déjà plein dans les formations, donc je me dis, la vidéo du samedi midi, bon, ce serait pas mal de faire autre chose que des compositions personnelles, pourquoi pas ne consacrer la vidéo du samedi midi qu'à des chansons connues, ou des morceaux connus, en tout cas, puisqu'il n'y a pas que des chansons, il y a aussi des morceaux instrumentaux, qui n'ont pas de parole, voilà. Donc, voilà, donc ça, en fait, déjà, j'enlève les compositions de la vidéo du samedi midi, dans la vidéo du samedi midi, vous ne trouverez que des reprises de morceaux connus. Et puis, je me dis, finalement, pourquoi faire des cycles de quatre morceaux ? Évidemment, si vous êtes très nombreux à aimer les chansons françaises, également très nombreux à aimer le jazz, également très nombreux à aimer un autre style, effectivement, je peux faire des cycles. Mais j'imagine, par exemple, que vous adorerez la chanson française, et que, bon, le jazz, pourquoi pas, de temps en temps, mais sans plus. Bon, eh bien, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais faire les quatre chansons françaises, bon, et puis ensuite, je vais dire, alors voilà, maintenant, il faut choisir absolument quatre morceaux de jazz pour finir le cycle. Ah ben là, on n'en a qu'un, vite, il faut en choisir trois. Bon, je vais attendre, quoi, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, six mois, le temps que vous choisissiez vos trois autres morceaux de jazz, et puis pendant ce temps-là, en fait, je ne m'occupe pas des chansons françaises, et si ça se trouve, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choix de chansons françaises, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne vais pas attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que vous ayez choisi toutes les vidéos qui correspondent au style en cours, donc en fait au cycle en cours, en négligeant tous les autres morceaux que j'aurais pu vous faire en vidéo, et tous les cours que j'aurais pu faire pour vous apprendre à jouer les morceaux que vous aimez. Si vous préférez faire de la chanson française que du jazz ou du blues, etc., eh ben, on ne peut faire aussi que des vidéos de chansons françaises. Et si vous me dites, bah ouais, ma chanson française, c'est bien, mais de temps en temps, j'aime remis un morceau celtique, eh ben, on peut faire moite-moite, on peut faire moitié chanson française, moitié morceau celtique. Voilà, donc en fait, je me remets à vous. Ok. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est bien joli tout ça, mais moi, je veux quoi ? Je veux dire, un morceau, vous allez me faire un cours juste pour moi. Bah non, en fait, parce que ce n'est pas possible, parce que bien évidemment, je m'adresse, enfin, c'est le but quand même de cette école d'Arménica, c'est de m'adresser au plus grand nombre. Bon. Donc, ce que je vous propose, ça j'en ai déjà un peu parlé pour les chansons françaises, c'est de choisir vous-même les morceaux que je peux faire pour vous dans des listes. Parce qu'en fait, j'ai déjà beaucoup, 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 beaucoup de partitions qui ne sont pas forcément des partitions pour Arménica, mais que j'adapte, oui. Pas que j'adopte, j'ai adopté les partitions, et maintenant je les adapte pour vous. Donc vous voyez, par exemple, derrière ici, là, vous avez plein de chansons françaises. Je vous prends un recueil au hasard. Voilà, celui-ci, c'est les chansons de 1979 à 1989. Vous en avez beaucoup. En fait, si je prends toute la liste de chansons françaises, j'en ai de 1709. Donc vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire. Donc alors, comment les choisir ? Eh bien, vous allez trouver un lien sous la vidéo. Donc c'est un tableau partagé, en fait, un tableau sur Google Drive. Donc c'est un... On appelle ça Google Sheet. Sheet, c'est la feuille. Et donc voilà, c'est un tableau, en fait, comme un tableau, comme le tableau d'un tableau traditionnel, Numbers sur Excel ou... Pardon, Numbers sur Mac ou Excel sur Windows. Bon, c'est pas... C'est ni Numbers ni Excel. Ça s'appelle Google Sheets. Et en fait, donc, c'est un tableau partagé sur Internet. Et donc, vous pouvez faire quoi avec ce tableau ? Eh bien, tout simplement, m'indiquer en face de chaque titre les morceaux que vous aimez. Donc plutôt que de me faire un petit texte, vous mettez un petit V dans une des cases sur la même ligne que le titre. Voilà. V comme valider ou voter, par exemple. À voter. Et voilà. Donc ça ne vous engage à rien financièrement. Ce n'est pas parce que vous avez choisi un morceau que vous vous dites « Ah, ça y est, je vais le prendre » puisque c'est complètement anonyme. Et en fait, pourquoi vous faites ça ? Eh bien, moi, ça me permet de voir quels sont les morceaux qui sont les plus publicités. Donc dès que je vois qu'il y a 10 V devant un titre, eh bien, je me dis « Voilà, un morceau qui plaît beaucoup. » Et donc, je m'engage à vous faire trois formules. C'est-à-dire, soit vous choisissez la tablature seule, soit vous prenez le dossier pédagogique traditionnel, c'est-à-dire qui contient la pise de démonstration, la pise d'accompagnement, la partition et la tablature, ou carrément le dossier pédagogique complet avec tout le cours en vidéo, tous les documents téléchargeables. En tout, ça fait 18 documents, ce qui vous permet, en moins de trois semaines, d'apprendre à jouer le morceau. Donc ça peut être de la chanson française. Et puis ça peut être autre chose, parce que j'ai d'autres recueils. Par exemple, des recueils de jazz. Donc là, c'est George Benson. Bon. Voilà, donc par exemple, s'il y a un morceau de « I remember what » par exemple, si vous aimez George Benson, en fait, vous n'allez pas trouver un tableau spécifique à George Benson, mais vous allez trouver un tableau spécifique aux reprises de jazz. Donc dans le tableau des morceaux de jazz, vous n'avez pas que du jazz traditionnel, vous avez aussi des morceaux de smooth jazz, des morceaux de jazz rock, de la bossa nova, du blues jazz, et aussi des chansons de rock arrangées en jazz. Et puis même des chansons de... des films de Walt Disney, et aussi des chansons des Beatles. Voilà, vous avez plein, plein, plein de morceaux qui ont été arrangés en jazz. Donc vous n'étenez pas si vous voyez « Let it be », « Let it be », ce n'est pas un morceau de jazz, ça. Ou si vous voyez qu'il y a peur du grand méchant loup, ben oui, c'est aussi dans le jazz. Donc ça veut dire que, voilà, vous avez trouvé non seulement un tableau sur la chanson française, mais aussi un tableau sur le jazz. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que vous aimez la musique celtique ? Voilà, j'ai plein, plein, plein de chansons pour vous. Plein de superbes morceaux, voilà, celtes. Donc aussi bien irlandais que écossais que galois, etc. Bon, voilà. Donc je vais vous faire également la liste. Donc vous allez trouver un tableau sous cette vidéo. Donc vous allez trouver tous les liens. Enfin, dans la vidéo, je vais répertorier tous les liens. Donc le lien vers le tableau jazz, le lien vers le tableau chanson française, musique sceptique. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que vous aimez la country music ? Vous voyez, j'ai plein de chansons country. Il y a ce bouquin-là, mais il n'y a pas que celui-là. Donc j'ai des dizaines et des dizaines de morceaux de country music. Donc pareil, vous allez trouver la liste également. Alors si vous ne savez pas à quoi correspondent les morceaux, tout simplement, vous prenez le titre, vous faites un copier-coller, vous copiez-collez ça dans YouTube, et puis vous allez trouver plein, plein de démonstrations de ces morceaux. Parce qu'encore une fois, ce n'est vraiment pas des morceaux. On dit, oh là là, ouais, effectivement, c'est un titre qu'il a retrouvé dans un recueil, mais alors un truc qui n'a jamais été joué, pas du tout. C'est vraiment des morceaux connus. Donc vous allez trouver les démonstrations facilement. Alors vous n'allez pas forcément les trouver à l'harmonica, mais déjà si vous avez la chanson ou un morceau instrumental joué par un autre instrument, ça vous donne une bonne idée de ce que vous allez pouvoir faire. Sachant que moi, je vais faire forcément des arrangements personnalisés. Je ne vais pas faire exactement l'arrangement original. je ne vais pas embaucher les musiciens originaux, etc. Évidemment, donc je fais un arrangement avec une version un peu adaptée, et surtout pour l'harmonica. Mais enfin, en tout cas, vous allez apprendre à jouer vraiment les morceaux. Ça va vraiment ressembler à l'original. De toute façon, si ce n'est pas le même arrangement exactement, ça va vraiment ressembler à l'original. C'est le but quand même. Voilà, alors il n'y a pas que ça. Donc je vous ai dit, il va y avoir les chansons françaises, le jazz, la country music, la musique celtique. Et puis aussi, en fait, ça c'est assez original, mais j'ai trouvé un recueil là-dessus. Il y a 50 morceaux de thèmes, pardon, pas de thèmes, de... comment ça s'appelle ? C'est écrit en anglais, et c'est des hymnes, voilà, des hymnes nationaux. Donc c'est, voilà, national and thèmes. Bon, alors par exemple, vous avez l'hymne de l'Irlande, vous avez l'hymne du Ghana, pourquoi pas, du Danemark, voilà, de l'Afrique du Sud, du Portugal, de la Corée du Nord, de l'Italie, de l'Iran, de la France aussi, la Marseillaise, pam, 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 voilà. J'en ai déjà fait une comme ça. Et donc, il y a pas mal de temps, il y a un an ou deux. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si ça vous amuse, bah pourquoi, donc pareil, il y a une liste là-dessus. Donc il y a simplement le nom du pays, et puis, bah, si vous voulez jouer le... Enfin, il y a le nom du pays et le nom du morceau. Et pareil, si vous voulez écouter ça sur YouTube et que ça vous amuse de le jouer, eh bien, pas de problème. En fait, j'avais déjà fait l'hymne de chaque, donc si vous voulez jouer un autre thème, un autre hymne, pardon, vous allez trouver une liste également. Et puis, bon, il y aura peut-être d'autres styles, mais pour le moment, on va déjà faire avec ça. Et encore une fois, vous allez trouver une liste sur le ska. J'aime beaucoup le ska. Est-ce que vous connaissez le ska ? Le ska, c'est l'ancêtre du reggae. Et il y a un super, super, super groupe qui s'appelle Madness, voilà, qui a vraiment des morceaux extrêmement célèbres, des chansons très célèbres, comme House of Fun, It Must Be Loved, My Girl, Night Boat To Carrow, Night Boat To Carrow, voilà, etc. Et puis alors, le fameux, bon, il y a Harrow, c'est également, enfin, il n'y a quoi des morceaux connus ? Et puis, il y a le fameux, non, le fameux... Donc, West and Beyond, ce n'est pas deux à la base, mais c'est une reprise qu'ils ont faite, et c'est un des morceaux les plus connus, quoi. Voilà, Madness. Donc, le ska, ça fait un peu ça, le ska, quoi. C'est marrant comme tout, c'est hyper dansant, c'est hyper festif, et bon, à l'arméica, ça le fait vraiment sans problème. Ok, donc voilà, en cliquant sous la vidéo, enfin, en allant sous la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur les liens et choisir donc les morceaux que vous préférez en chansons françaises, en jazz, en musique celtique, en... Non, quand je dis jazz, c'est soit blues, alors je recommence, chansons françaises, jazz, blues, bossa nova, musique celtique, country music, hymnes nationaux, ska, voilà, et puis peut-être que vous en aurez d'autres, s'il y a d'autres aussi qui vous plaisent, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur les vidéos, ah, vous avez oublié tes styles, ah oui, pourquoi pas, bah oui, tiens, je peux faire aussi une liste, j'ai plein, plein, plein d'autres styles de musique, mais bon, encore une fois, je vais déjà faire avec ça, enfin, vous allez peut-être pouvoir faire avec ça, et puis si vraiment, il y a un style vraiment qui vous manque, et bien, écrivez-le moi en commentaire, et, quitte à ce que j'achète moi-même des partitions, et puis je vous fais des cours là-dessus. Donc en fait, les cours, c'est pas seulement apprendre à jouer la mélodie, c'est vraiment apprendre à jouer le morceau, à l'interpréter, et même, il y a même un cours sur l'improvisation, donc vous avez vraiment, vraiment de quoi faire avec ce morceau, même si dans le morceau original, il n'y a pas d'improvisation, ça arrive, des fois, une chanson populaire, et bien en fait, moi, je vous fais un arrangement, dans lequel vous pouvez aussi improviser, quoi, ok, voilà, je vous laisse choisir tout ça, donc, bah, la procédure est simple, le mode de fonctionnement est simple, vous faites votre choix, donc vous mettez le petit V sur la ligne du morceau que vous voulez apprendre à jouer, puis moi, dès que je vois qu'il y a au moins 10, je vous fais une vidéo, et donc, bah, tout simplement, le vidéo, enfin, le samedi midi, vous regardez, vous serez prévenu par e-mail, si vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube, et puis sinon, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à le faire, c'est mieux, comme ça, vous recevez directement la notification par e-mail, mais sinon, il suffit de retourner voir chaque samedi à midi, et puis, vous allez pouvoir découvrir le morceau qui aura été choisi. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour ce soir, je vous souhaite une bonne semaine, bonne musique, on se retrouve mardi prochain, pour notre séance hebdomadaire d'Agora, pareil, vous allez trouver un lien sous la vidéo, pour vous inscrire à la prochaine Agora, mardi soir, donc, à 20h30, et, en tout cas, bonne fin de soirée, bonne musique, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada